Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de toute l'Afrique noire du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africainisme. La semaine dernière, le président Bazoum a sorti une phrase qui a soulevé un tollé en disant ceci. Nos armées sont moins équipées, ou plutôt, les terroristes sont mieux équipées que nos armées. Les terroristes sont plus forts que nos armées. Beaucoup de gens ont dit, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai d'une part. C'est vrai d'une part. Ce que Bazoum a dit, c'est la vérité. Mais ce que Bazoum ne vous a pas dit, c'est pourquoi nos armées sont plus faibles. Donc, sur ce point-là, il y a la vérité et il y a la fausseté. Qu'est-ce qui est vrai d'abord? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer une armée africaine. D'abord, il faut dire, reconnaître que les armées africaines sont ce qu'elles sont. Ça a été un schéma qui date depuis 1885. Oh, je reprends. Les armées africaines sont ce qu'elles sont. Parce que c'est un plan qui date depuis 1885. Entre 1884 et 1885, pendant quatre mois, les puissances occidentales, y compris les États-Unis, ont divisé l'Afrique, ont morcelé l'Afrique. Et chacun a pris sa part. C'est comme un gâteau. On l'a mis au milieu et puis chacun. C'est pour ça que c'est la plus grande conférence qui n'a jamais existé dans le monde. Une conférence qui a duré quatre mois. Entre 2084 et 2085. Novembre 84, février 85. Donc, deux ans de débat. Parce que le morceau est trop grand. C'est quand même 17 millions de kilomètres carrés. Donc, ils se sont servis. Chacun a pris sa part. Voilà. Et, ce que les gens ne vous disent pas assez souvent, c'est que cette conférence n'avait pas pour objectif seulement de morceler l'Afrique. Le plus grand objectif, c'était les consignes qui devraient suivre, qui devraient aller avec ce partage. Parce que pour bien manger le gâteau, il faut être assis, tranquille, sans être jeûné. Et pour être assis, sans être dérangé, manger, digérer tranquillement le continent africain, alors il faut éviter que l'Afrique, un seul pays africain, puisse avoir la force militaire. Il faut éviter que les pays africains puissent avoir des armes. C'est ce qui s'est passé depuis 1885 jusqu'à ce jour. Ils avaient toujours décidé qu'il ne faut pas que les Africains puissent avoir des armes parce que s'ils ont des armes, ils vont les retourner contre nous. Ils vont se battre contre nous et nous n'allons plus manger comme on mangeait. C'est le bustec, là. C'est comme un bustec. Vous voyez le schéma, c'est un bustec. Chacun a sa part et chacun veut manger tranquillement, sans être dérangé. Pour cela, l'Afrique doit être désarmée. C'est ce que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que quand il dit, quand Bazoum dit « Nos armées sont moins équipées que les terroristes, il dit la vérité. » Il y a un autre élément qu'il faut reconnaître. Le terrorisme n'est pas venu du ciel. Ce n'est pas sorti les cuisses de Jupiter, non. Le terrorisme, c'est la création des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. La France, en premier lieu la France, bien entendu, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays-là, ce sont eux qui ont fabriqué le terrorisme en Libye. En tout cas en Afrique. C'est venu par la Libye. Ils ont fabriqué le terrorisme en Libye et de la Libye, quand ils ont fini d'écraser la Libye, tuer Kadhafi, parce que je vous rappelle encore que Kadhafi n'a pas été assassiné par des Libyens, mais Kadhafi a été assassiné par les services secrets français. Donc après avoir assassiné Kadhafi, ils ont le contrôle de la Libye, ils ont volé l'or que Kadhafi avait, les réserves d'or, plus de 140 tonnes d'or, et ils contrôlent le pétrole. Maintenant ils ont pris les terroristes, là ils disent maintenant nous voulons aussi faire la même chose en Afrique, à commencer par le Sahel et puis on va descendre dans le golfe de Guinée. C'est le schéma qui a été prévu. Et quand ils sont rentrés dans le Sahel, donc ils amènent les terroristes, ils équipent les terroristes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les terroristes, en fait, ce sont les supplétifs de l'armée de l'OTAN. J'y reviens. Les terroristes, ce sont les supplétifs de l'armée de l'OTAN. Ce sont les membres de l'OTAN qui les entraînent, qui les équipent. Le Mali a demandé à l'ONU, au Conseil de sécurité, de trouver une journée pour qu'elle puisse démontrer, pour qu'elle puisse démontrer que c'est la France qui alimente le terrorisme au Mali, dans le Sahel. Les Nations Unies ont refusé. Les États-Unis ont mis leur veto. Là, il n'y a plus de droits de l'homme. Parce que ce qui touche la France, ça touche les États-Unis. Ils sont tous ensemble. Ce sont eux qui arment. Il y a un Français qui venait d'être tué là, qui entraînait les terroristes au Mali, un certain Dukok. Donc, c'est tout à fait normal que Bazou vous dise qu'eux, ils sont plus armés. Puisque, en fait, les terroristes, c'est l'OTAN. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'avant, les pays africains, le Mali, le Centrafrique, le Burkina Faso, comptaient sur la France, les États-Unis, pour qu'ils puissent les aider à avoir les armes pour lutter. Or, ils ne peuvent pas être au four et au moulin. Comme ils entretiennent les militaires, les terroristes, c'est eux qui les forment, c'est eux qui les financent. Ils ne peuvent pas aussi donner des armes à ces armées. Vous voyez le problème ? C'est pour ça que vous avez vu que le Mali vient de le déclarer. Ils ont acheté un seul avion, un seul avion de guerre qu'ils ont acheté aux États-Unis. Les États-Unis ont pris l'argent, mais ils n'ont jamais fourni la marchandise. Le président Touadéra est venu voir Macron pour dire, s'il te plaît, il a pleuré devant Macron. Il s'est agénué devant Macron. Donne-moi les armes, je veux combattre les rebelles qui occupent le pays, l'ensemble du pays. Ils sont jusque dans la capitale. Emmanuel Macron et ses alliés occidentaux, y compris les États-Unis, vont lui remettre, c'était combien ? 1500 ou 3000 kalachnikovs pour sécuriser plus de 600 kilomètres carrés. Et ces kalachnikovs, pour la plupart, ne marchaient même pas. Ça ne fonctionnait plus. C'était rouillé. C'est des trucs qu'ils avaient ravis chez des pirates et autres. Voilà le problème. Donc, il ne faut pas que ces armées puissent être équipées. C'est là où Bazoum a raison de dire que ces armées, les terroristes sont mieux équipées parce que les terroristes, c'est l'Occident. C'est un message que Bazoum est en train de nous donner. Ça veut dire que, dans son idiocie, il nous donne des informations. C'est l'Occident que nous sommes en train de combattre. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, voyons que, le Burkina aussi a déclaré, le président l'a dit, que nous demandons à nos partenaires de nous donner des armes. On veut acheter, ils refusent. Le premier ministre vient de le déclarer encore tout récemment. Nous voulons acheter des armes, ils refusent de nous vendre les armes et ils demandent à tous les pays de ne pas nous vendre les armes. Manque de pot pour eux. C'est que, les pays comme le Mali, le Burkina, le Centrafrique, ont compris le jeu qui est en train de se passer. Ils se sont dit, nous, on est sous-équipés, donc il faut qu'on s'équipe. Mais on ne peut pas s'équiper avec ceux qui équipent les terroristes. Et c'est là qu'ils vont se tourner vers la Russie, vers l'Iran, vers la Turquie, vers la Chine, vers la Corée du Nord. Vous voyez ? Maintenant, là, ça devient différent. Les choses sont en train de changer. Nos armées sont en train de monter en puissance. Et c'est là maintenant qu'on dit que non. Il a tort de penser que nos armées sont moins équipées. Puisque aujourd'hui, on le voit, quand les terroristes viennent, il y a deux jours, ils ont fait, à la frontière avec le Mali, le Burkina, du côté Burkina B, les terroristes ont frappé. Ils ont fait près de 40 morts. Mais eux-mêmes, cinq minutes plus tard, les militaires aussi sont venus. L'armée Burkina B est arrivée et les a massacrés. Ils ont perdu plus de 30 terroristes. Donc, ils sont en train de... Parce qu'eux, ils n'ont pas de territoire. Maintenant, ils occupent la partie des trois frontières au Niger. C'est de là qu'ils opèrent. Mais les Français, les Américains, ne peuvent pas leur donner les mêmes armes parce qu'on ne sait jamais qu'ils peuvent aussi se retourner contre eux. C'est ça le problème. Bref, les armées centrafricaines, maliennes, Burkina B, sont en train de monter en puissance. Mais il faut reconnaître qu'ils se battent contre l'OTAN. C'est comme la guerre en Ukraine. La Russie a déjà terminé avec l'Ukraine. Maintenant, la Russie est en train de se battre contre l'OTAN. Vous avez vu un avion quitter le Tchad. Ce n'est pas un avion de l'armée tchadienne. C'est un avion de l'armée française. Quitte le Tchad, traverse le Tchad, vient rentrer au Centre-Afrique et bombarde. C'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Donc, ce que dit Bazou, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le passé. Mais maintenant, de plus en plus, ces armées sont en train de reprendre le contrôle. Mais puisque c'était des gens, les terroristes là, c'était assis, déjà très bien, avec les gouvernements précédents. Le gouvernement au Burkina Faso de Caboret et d'Amibas. Et puis au Mali, le gouvernement de Ibeka. Tous ces gouvernements et tout, ils avaient, ils s'étaient implantés. Et quand au Mali, par exemple, il y avait Barkhane, Barkhane les a bien placés au point où, à Kidane, ils organisaient, ils fêtaient même, ils avaient des journées où ils faisaient une démonstration. C'est comme une journée nationale, quoi. Mais là, c'est devant l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France venait à Kidane pour venir voir l'armée des terroristes défiler. Et maintenant, ça change. Parce que maintenant, les choses ont changé. Donc cette thèse-là, elle n'est plus valable dans ces pays-là. Elle est valable au Congo démocratique. Là où, tu sais que dit, continue à attendre l'aide de la France et des États-Unis. Oui, ils sont forts. Ils sont plus équipés. Ils sont mieux équipés. Parce qu'on ne peut pas concevoir que le Rwanda, qui est là, plutôt, qui n'est même pas compté parmi les 10 premières armées africaines, venir battre les Congolais. Non. Au Congo démocratique, oui, mais plus au Mali, plus au Burkina Faso, plus au Centre-Afrique. Là-bas, maintenant, la donne a changé. Le fusil a changé de main. Et ce n'est plus eux qui sont les plus forts. C'est l'armée qui est en train de monter en puissance. Mais, il y a encore des... Ils arrivent quand même à créer des dégâts, à tuer des gens, parce qu'ils s'étaient tellement bien implantés que ça va prendre un peu du temps pour venir à bout de ce phénomène. Mais on va les terminer. On va les terminer. Si vous voyez que les États-Unis utilisent maintenant des sanctions contre les militaires et ils parlent des droits de l'homme, on sort des faux rapports sur les droits de l'homme et tout, c'est parce qu'ils savent que leurs... leurs supplétifs-là sont en train d'être massacrés. Et ils doivent se crier au secours. C'est pour ça qu'ils font tout ça, parce qu'ils cherchent un moyen pour rentrer dans le combat, dans la guerre directement, ce qui, au niveau international, va leur faire encore plus de crédibilité. Ils ont déjà perdu la crédibilité en Irak, en Yougoslavie, au Vietnam, au Japon, là où ils ont utilisé l'arme atomique, en Libye et autres, en Syrie. Donc maintenant, ils se disent si on part encore en Afrique, même les Américains, beaucoup vont dire que même s'ils ont les médias pour faire la propagande, la vérité va finir toujours par arriver, par sortir, par éclater. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yama Kohlervé, Yama Lef. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501